Shabbat d'Af Samar Gimel Hamoud Aleph Alors nous reprenons deux lignes avant la fin du Hamoud précédent. Nous sommes dans l'après-destruction du Béthame Gdash, pré, c'est-à-dire avant la destruction du Béthame Gdash. On a vu la façon dont se comportaient les femmes, maintenant on va voir comment se comportent les hommes. Amarav Yodamaraf, Anchei Yerushalayim, Anchei Shachatzayou. Les gens de Yerushalayim étaient des gens orgueilleux. Et ils étaient tellement orgueilleux qu'ils commettaient l'adultère, mais ils ne voulaient pas que ça se sache. Donc quand ils parlaient entre eux, c'était un mot caché, par allusion. Donc on va déjà lire ce qu'ils se disaient, puis après on va expliquer. Adam Omer Lechavero Bémasa Atayom Quelqu'un a demandé à son ami, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui ? Bon, ce n'est pas méchant. Bépat Amila ou Bépat Chein Amir ? Est-ce que tu as eu du pain bien pétri ou pas ? Béayin Gordali ou Béayin Khardali ? Est-ce que c'était du vin blanc ou du vin noir ? Bémesav Rahav ou Bémesav Katsar ? Est-ce que tu avais un canapé large ou étroit ? Béhaber Tov, tu avais été avec un bon ami ou Béhaber Rahav ? A Mera Frizar a Frizar dit « Vekula Meznut » et tout ça c'était pour l'adultère alors on va malheureusement être obligé d'expliquer l'agmara même si c'est pas très joli mais puisque l'agmara le dit on est obligé de le faire on reprend qu'est-ce que tu as mangé ? ça veut dire avec qui tu étais ? quelle femme tu étais ? est-ce que c'était une femme qui avait déjà eu des rapports avec d'autres personnes ? c'est à dire est-ce qu'elle était vierge ou pas vierge ? est-ce que c'était du vin blanc ou du vin noir ? c'est à dire est-ce que cette femme elle était claire de peau ou foncée de peau ? est-ce que le canapé était large ou court ? est-ce que cette femme était grosse ou maigre ? est-ce que c'était un bon ami ? est-ce que c'était une femme belle ou une femme moche ? alors on se rend compte on comprend maintenant beaucoup mieux comment est-ce que le Bétamigdash a été détruit ? parce que soit les hommes soit les femmes étaient complètement dépravés les arbres de Yerushalayim c'était du kinamon donc ça avait une très bonne odeur et lorsqu'ils faisaient brûler pour se chauffer ou pour cuire et bien leur odeur se diffusait c'était magnifique au Meshacharva Yerushalayim depuis qu'elle a été détruite donc on ne les trouvait plus c'est beau avec la nishtayère et la keseora il restait juste une graine de seora d'orge et cette mishhtakakh on peut la trouver dans les trésors de la reine donc elle en avait récupéré qui faisait une bonne odeur pour voir la différence entre avant et après on passe à la mishnah un homme ne sortira pas il n'y avait qu'une épée il n'y avait qu'un arc il n'y avait qu'un bouclier il n'y avait qu'une massue alors une massue c'était un genre de bâton avec au bout une boule très lourde pour casser la tête de l'ennemi il n'y avait qu'une lance il n'y avait qu'une lance et s'il sort il est chayafratat alors pourquoi il est chayafratat ? on avait dit que sortir avec une armure avec des bottes on avait le droit même si on n'allait pas à la guerre maintenant d'après la Torah ce n'était pas à Sour maintenant les chachamim on dit qu'on ne voulait pas le faire parce que ça donnait l'impression qu'on allait à la guerre mais c'était des habits c'était des habits qui nous couvrent ici là ce n'est pas du tout ici ou alors c'est un tarchit ce n'est pas des habits du tout donc ça peut être ou alors un bijou ou pas alors d'après l'Amy Mir ce n'est pas un bijou d'après le Tanakama au contraire c'est des tarchitines on verra tout ça dans l'Akhbara mais non ce n'est pas des ornements parce que ce n'est pas joli comme il dit comme il dit qu'au temps du Mashiach on va casser les épées on va en faire des itimes on va en faire des bèches des mazmerot et alors qu'est-ce qu'on va faire des lances on va en prendre deux on va faire un genre de sécateur cisaille pour couper la vigne et un peuple ne lèvera plus la glaive contre un autre peuple on n'apprendra plus à se battre parce qu'il y aura la paix partout donc tu vois bien que c'est dénigrant de se promener avec ça c'est pas joli si on pouvait s'en débarrasser on se débarrasserait on n'a pas le choix parce qu'il y a la guerre mais au temps du Mashiach il y aura la paix donc on voit que c'est pas joli Birit alors on avait dit que c'était un cercle que la femme mettait pour tenir ses bas donc en haut du bas Birit c'est taok parce que ça sert pas à la femme mais ça sert au bas et alors on avait un principe que pour que ça soit amé il faut que ça serve à l'être humain pas ni à la béhéma ni à l'animal ni à un habit Birit on sort pendant le Shabbat Kevalim Tmeim Kevalim c'est exactement la même chose mais il y en a deux pour chaque pied Tmeim il faudra expliquer pourquoi c'est différent Birit et aussi on ne sort pas pendant le Shabbat May Allah Kulfa qu'est-ce que c'est qu'Allah Kulfa on avait dit une massue Amrabi Lezer Rabi Lezer a dit Tarchitim Emlo c'est Tarchitim c'est des ornements puisque tu me dis que c'est des bijoux quoi les épées les lances alors pourquoi il n'aura plus autant du Mashiach Amar Laim il a dit parce qu'on n'en aura plus besoin il n'y aura plus de guerre il n'y aura plus de peuple qui se battra avec d'autres peuples alors dans ce cas là et bien ça qu'à être juste un ornement même si on même si on ne l'utilise plus Amar Abayé il dit mais non parce que c'est comme si tu prends une bougie allumée c'est magnifique la nuit mais l'après-midi ça n'a aucune valeur la même chose l'épée elle a une valeur parce qu'on a besoin pour la guerre mais dès qu'il n'y a plus de guerre ça ne fait rien elle n'a plus de valeur ce n'est plus un bijou mais aujourd'hui c'est encore un bijou au pléga des Shmuel et c'est contre Shmuel ça va contre Shmuel Damar Shmuel Shmuel lui dit que ce n'est pas vrai qu'il n'y aura plus de guerre il y aura encore des guerres après au Mashiach la seule différence c'est qu'on ne sera plus soumis au Bilvad on ne sera plus soumis au royaume au royauté on ne sera plus soumis au goyim chez les marques comme il est écrit nous on sait qu'on ne sera plus soumis pardon que c'est la seule différence qu'il y aura toujours des pauvres dans la terre sur la terre donc tu vois bien que ça ne va pas changer ça ne va pas s'améliorer autant du Mashiach mais ça y est les rabichis abarava donc ça va cette baïta elle va bien comme rabichis abarava dans la rabichis abarava tous les nevim ce qu'ils ont dit c'était pour les motamashia donc tu vois bien que lui aussi il va contre Shmuel et il s'appuie sur la Mishnah pour dire qu'on ne sait pas Shmuel il disait qu'il n'y avait que la différence c'était les soumissions au royaume mais d'après rabichis abarava et d'après la baïta tout ce qu'on voit c'est le temps du Mashiach on verra qu'au temps du Mashiach il n'y aura plus de guerre etc il n'y a que toi Hachem qui a vu qui peut voir qui peut imaginer ce qui va se passer c'est trop grand même les nevim n'ont pas pu s'imaginer alors qu'est-ce qu'on a retenu ici qu'il y a une marquette entre Shmuel et la braïta alors attention il y a un problème parce que Shmuel normalement ne peut pas discuter contre une braïta pour la bonne raison que lui c'est un namura et la braïta c'est l'étanaïm alors qu'est-ce qu'on vient nous dire que la braïta elle ne va pas comme Shmuel c'est la Shmuel qui ne va pas comme la braïta c'est lui qui a un problème nous répond le royauchach deux réponses ou alors on peut dire donc elle n'a pas de valeur donc ce n'est pas une question contre Shmuel ou alors on peut dire et c'est aussi très logique que tout ce qu'on ne peut pas discuter contre une braïta un namura c'est au niveau d'une halakha bien sûr mais ici on ne parle pas d'halakha ils sont en train de nous dire ce qui va se passer au yimata machia ça on peut discuter il n'y a pas de problème ce soir tu poses une autre question qui est très intéressante et qui est évidente c'est que au temps du Mashiach il y aura le Yerushalayim Abnuyah qui va être reconstruit et il y aura aussi le Betamikdash alors ne me dis pas qu'il n'y a que Shiboudmal Koyot alors lui il dit l'Avdavka lui il dit c'est l'Avdavka c'est pas oui il y a aussi d'autres choses mais Sfat Ahmed il explique que ici c'est que Mistama ce qu'il veut dire Tosfot c'est que c'est que tout ce qui dépend de la soumission aux autres peuples va disparaître or la construction de Benavidash elle dépend des autres peuples qui nous empêchent de le faire et Yerushalayim aussi il nous empêche ils sont là ils s'installent donc ça va en même temps mais tout le reste il n'y a pas de différence d'après Shmoué il y a des Amri il y en a qui ont compris différemment ils ont des rabbis liézer pardon puisque d'après toi c'est des bijoux pourquoi ils vont être annulés que même autant du Mashiach ils ne vont pas être annulés alors c'est exactement comme Shmoué là ça ne va plus contre Shmoué mais d'après ce qu'on a dit que Shiboud Malchouyot il n'y aura plus la soumission au peuple alors pourquoi est-ce qu'il y aurait un intérêt d'avoir encore des épées puisqu'on n'en a plus besoin puisque les peuples vont se dire disons qu'eux continuent à se battre mais nous on n'a rien à faire avec eux puisque nous on ne sera plus soumis à eux alors il faut dire que c'est quand même un ornement c'est un bijou pourquoi ? parce que ça montre la force de la personne même s'il n'en a plus besoin comme là-bas ils l'utilisent dans les autres peuples donc pour nous ça peut être encore un ornement qui a dit que c'est un ornement objectif qu'on écrit il pourrait se battre il pourrait se battre avec lui et gagner parce qu'il aura des preuves Amarali il lui a dit oui tu as raison ça c'est le drach mais maintenant c'est quoi le pshat c'est quoi l'explication simple c'est que quelqu'un qui a une armure et quelqu'un qui a une épée c'est un homme puissant il dit ici on apprend qu'un pas souk ne sort pas de son pshat donc tu peux faire le drach si tu veux mais d'abord il faut faire le pshat Amar Afkana Afkana a dit quand j'avais 18 ans j'avais fini tout le tablut je connaissais tout mais j'avais jamais appris qu'un pas souk ne sort pas de son sens littéral c'est à dire que chaque pas souk même si tu veux faire une drachat tu es obligé d'abord de parler du sens littéral à d'acheter jusqu'à maintenant pourquoi pourquoi il n'avait pas deviné ça c'est logique non c'est logique parce que si on commence à faire des drachats tous les pshat donc les halachot on apprend du pas souk on ne va plus les apprendre puisqu'on fait une drachat on va les apprendre fausses tu es obligé de faire tu es obligé d'apprendre le sens littéral non mais lui il parlait dans la gatha dans les moussars dans les shirod dans tout ça l'essentiel c'est la drachat c'est pas le pshat alors lui il pensait que le pshat on pouvait s'en passer alors pourquoi on ne peut pas s'en passer et bien parce que si le pshat n'existe pas le drachat n'existe pas non plus pourquoi parce que vous avez un exemple une parabole un machal vous avez un imshal si on dit que l'épée quand on a parlé de l'épée c'était que la Torah alors alors d'où tu sais que l'épée c'est quelque chose de magnifique c'est quelque chose de puissant tu sais parce que l'homme qui a une épée il est plus fort donc tu es obligé de dire le pshat tu ne peux pas sinon tu n'arrives pas au drach Maïk Hamash il nous a dit qu'à 18 ans il avait appris et il ne connaissait pas ça il dit c'était pour te dire qu'il ne faut jamais se décourager il faut apprendre 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 de son ras même toute la gmara tout le chasse et même si tu n'as pas tout compris après tu comprendras parce que si tu attends de tout comprendre tu ne finiras jamais maintenant le siman on va voir un zaïn un rech un vav et un tav dans la gmara c'est-à-dire qui s'aiguissent l'un l'autre dans l'alacha c'est-à-dire c'est-à-dire ta splendeur tu réussiras au lieu de dire tu peux le changer parce que le dalet on peut le changer en rech le rech et le dalet ça s'interchange parce que ça c'est presque la même chose et la même chose le chet et le hé aussi alors au lieu de dire on peut dire si tu aiguisses ton tavouta dans la cha pour arriver au émet bien sûr pas pour pas pour le battre parce qu'au contraire tu l'aiguisses tu lui permets de réfléchir et de trouver ensemble mais en plus ils vont devenir grands c'est là tu vas tu vas réussir comme on a dit ici et j'aurais voulu faire réussir et après tu vas chevaucher qu'est-ce qui chevauche c'est quelqu'un qui est important par exemple Yosef HaTzadik ils l'ont fait ils l'ont mis sur un cheval ils l'ont fait autour de la ville j'aurais pu croire que même si tu fais ça pas l'Hishma c'est-à-dire tu fais ça tu fais pas ça parce que tu aimes tu aimes discuter tu fais pas ça pour comprendre la Torah il faut que tu cherches la vérité j'aurais pu croire qu'à ce moment-là quand il va réussir il va être orgueilleux donc il faudra de la modestie et de la justice et si on fait ainsi on va mériter la Torah qui a été donnée avec la main droite ça veut dire ça veut dire que tu vas pouvoir décider qu'est-ce que ça veut dire parce qu'il y a deux façons de te dire une chose si tu tiens un style avec la main droite on parle d'un droitier s'il tient avec un style avec la main droite il peut écrire joliment s'il tient un pinceau avec la main droite il peut peindre joliment mais si avec la main gauche ça va être beaucoup moins joli alors Yémin Ha ici aussi si quelqu'un étudie la Torah avec la main droite c'est une façon de parler c'est-à-dire il se met à fond dedans c'est de ça qu'on parle mais s'il fait avec la main gauche comme ça quand il a une minute il essaye il comprend il ne comprend pas il continue ça ne marche pas il va mériter de comprendre des choses comme à droite il écrit que la longévité de la vie c'est pour celui qui apprend la Torah avec la main droite avec la droite c'est-à-dire avec précision celui qui fait à peu près il aura la richesse et l'honneur et là alors qu'est-ce que tu veux me dire ? tu veux me dire qu'avec la main droite il y a la longévité de la vie mais il n'y aura pas de richesse et de kavod mais ça c'est rien par rapport à la longévité de la vie donc c'est sûr qu'il va l'avoir avec et là ceux qui étudient la Torah avec la droite avec précision alors parce que là ils auront une longue vie pardon ils auront une longue vie et quand il y a les chèvres et les chavod la plus fort ils auront la richesse et le kavod et quand ils se sont avec la main gauche les chèvres et les chavod ils auront quand même la richesse et le kavod mais il y a orech yamim mais il n'y a pas orech yamim qui sont nochim c'est-à-dire qui parlent tranquillement avec les espels l'un pour l'autre alors je prends dans le Torah et ils vont parler l'un avec l'autre il va attendre il va écrire dans le livre des mémoires pour ceux qui craignent et qui pensent à son nom alors on va expliquer tout ça puisqu'il y a écrit ça veut dire qu'on parle tranquillement et avec respect chez Neymar comme il est écrit yadberamim tartenou Hachem va soumettre les peuples sous nous c'est-à-dire qu'on se soumet dans la Torah je parle c'est-à-dire quoi ceux qui pensent à son nom même si vous pensez à son nom il a eu un cas de force il n'a pas fait il n'a pas fait le passé considère comme s'il avait fait parfaitement comme c'est écrit avec tous les détails il n'entendra pas des mauvaises nouvelles c'est-à-dire qu'il n'arrivera jamais rien de mal et il n'entendra jamais quelque chose de mal dans sa famille chez Neymar comme il dit celui qui garde une mitzvah comme il faut eh bien il ne connaîtra pas quelque chose de mal alors vraiment avec toutes les précisions et avec toute la kavana et chez Mshamaim aussi pour Hachem même si Hachbuchu a tranché un décret contre lui lui peut l'annuler chez Neymar quand Hachbuchu quand Hachbuchu qui est le roi et qui dirige ou Miomar le Matase qui va lui dire quoi faire personne ne peut lui dire s'il décide il décide mais ça m'échelait juste à côté écrit c'est-à-dire que celui qui garde la mitzvah il ne connaîtra pas c'est-à-dire que même si Hachem a décidé un mauvais décret lui il va l'annuler qui écoute l'un l'autre dans la Hachbuchu il va écouter parce que lui il donne de l'importance à ce que dit l'autre donc il va les écouter chez Neymar à Yoshev et B'Galim qui sont assis dans les jardins c'est le roi Betha Midrash donc c'est les Khaverim ils étudient ensemble on va les écouter eux ils s'écoutent donc Hachem dit moi je vais entendre ta voix mais si au contraire chacun il pense à lui et il repousse l'autre et il n'écoute pas alors il fait que la Hachem que la Hachem se retira d'Israël alors sauve-toi et après juste après écrit dans le passouk comme un cerf etc ça veut dire des Gels ça veut dire qu'ils s'associent dans la Hachem ils sont ensemble ils les aiment chez les Marques on écrivait et j'aimerais ceux qui se mettent ensemble et qui s'entendent alors parce qu'ici on parle de deux qui n'ont pas de Rav alors ils s'associent pour essayer ensemble de trouver le Pshat ils connaissent les bases ils ont déjà appris les bases chez un Rav mais sinon alors il ne faut pas parce qu'ils vont faire des erreurs et à condition qu'il n'y ait pas de Rav dans cette ville pour apprendre de lui c'est plus grand celui qui prête que celui qui donne la Tzedakah le mot va impôt pourquoi ? parce que tu lui prêtes tu lui donnes la possibilité d'ouvrir un commerce et de vivre de vivre de ses propres de son travail et donc il n'aura plus cette honte de devoir toujours mendier on met-il avec qui ? celui qui donne une somme d'argent au pauvre il dit voilà c'est à nous tu vas faire des affaires on va partager les bénéfices c'est encore mieux que tout pourquoi ? parce que si je lui donne une petite somme pour que lui il fasse des affaires donc ça va vraiment peut-être lui suffire juste pour ça par ma ça et puis il ne s'est même pas sûr il pourra me rembourser tandis que si je veux une grosse somme puisque je sais que de toute façon je vais avoir des bénéfices donc je vais lui donner un maximum et à ce moment-là il aura des bons bénéfices j'aurai des bons bénéfices et le capital il me reviendra sans problème si tu rencontres un tamit racham qui est jaloux et pardon qui se venge et qui garde rancune comme un serpent attache-le sur ta hanche c'est-à-dire attache-toi à lui pourquoi est-ce qu'un tamit racham devrait être comme un nakash comme un serpent au contraire un tamit racham devrait être gentil c'est une grande question qu'on a toujours posée la réponse est simple c'est qu'on a bien dit qu'un nakash le nakash lui le serpent il ne le fait pas pour le plaisir quand il mord quelqu'un il n'a aucun plaisir il garde bien la même chose le tamit racham si il se venge c'est juste parce qu'on a manqué de respect à la Torah à sa Torah à la Torah à la Torah à la Torah que lui représente donc lui il a le droit de se venger et de garder rancune dire non je ne suis pas mochel parce que c'est le kavodator mais qu'un nakash comme un serpent si c'était comme un lion non parce que le lion profite de ce qu'il manque maintenant c'est chasside maintenant si tu as un ami qui est amaharet donc il est ignorant il est chasside en plus c'est à dire il fait même plus que ce qu'on lui demande on dirait que c'est un grand sadique il vaut mieux pas habiter avec lui pourquoi parce que l'homme amaharet chasside un amaharet il ne sera jamais chasside il ne peut jamais être mieux puisqu'il ne connait pas l'alakha si je ne connais pas l'alakha je ne peux pas faire mieux que l'alakha je risque de faire au contraire et puis après tu vas être influencé par lui donc il ne vaut mieux pas il vaut mieux être ami avec un proche d'un ton mitraha même si c'est difficile Koltou va bientôt et au revoir et au revoir tâche